Bonjour à tous, je suis Magélie, fille de Lune Taro, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce vendredi 29 octobre. Alors, on se secoue d'une nuit qui a été un peu agitée. De bons contacts. Attention. A lot of feedback of the details. Alors, soyez plutôt à la recherche de ce que les gens ont à dire, des retours sur des choses qui n'ont pas été suffisamment en détail. Tiens. Et faites attention aux excès plus tard dans la soirée du vendredi 29 octobre. Ok. Tiens. Des retours sur des détails qu'on n'a pas assez poussés en fait. Retour de flamme. Retour de flamme. Alors, moi qui ai pris mon petit tarot. C'est le romantique tarot, je crois, celui-là. Mon romantique tarot qui est tout léger, tout doux. Bon. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 29 octobre. 29 octobre 2021. Quel message à vous transmettre pour cette journée et que vous l'assimiliez au mieux. Et que tout, j'allais dire que, et que tout se passe comme vous en avez envie. Ah, on a le soleil qui est de la partie. Je vous la montre à l'endroit. Même si elle vient à l'envers. Le 10 de coupe. Là, ça me fait un peu penser, vous savez, au... C'était quoi comme... C'était un conte avec le sonneur. Celui qui a une flûte. Une flûte et des rats. Non ? C'était un peu confus, ça. Mais arrêtez de m'embêter, vous, là. Avec la flûte et les chats. C'est à ça que ça me fait penser. Non ? Il jouait de la musique et puis il a fait sortir les rats ou les souris de la ville. C'est bien un conte, ça. Bon, bref, vous me direz. Je ne sais pas pourquoi sous ça. Et le soleil, maintenant, on ne voit plus rien. Tellement il y a du soleil à ce tiers-ci. C'est le soleil de l'hiver, ça, vous voyez. Quand il passe par la fenêtre, après, il éblouit. Quelque chose qui émotionnellement va bien. Oui, je l'allais dire. On a le soleil à l'envers en dessous. Et pourtant. Ah, on a l'étoile. Oh, il y a un bel espoir. C'est pour ça qu'il est à l'envers. Parce que vous voulez croire absolument en quelque chose qui pourrait vous rendre gay comme un pinson. Je pense que ce n'est pas encore arrivé. On a l'étoile. Le 3 d'épée, tranchée, l'amoureux à l'envers. 7 d'épée à l'envers, il est temps de prendre... Ouh, j'allais dire, il est temps de prendre des décisions. Il est temps de dire la vérité, messieurs dames. Alors, pour certains, ça, c'est un tirage très simple. Vous êtes en triangulaire. Et il est temps de dire la vérité. Ou de dire... C'est toi ou c'est moi. C'est un tel ou un tel. Mais là, il faut choisir. Parce qu'on a quand même le 3 d'épée, la décision qui a fait du mal à vous ou à quelqu'un d'autre. L'amoureux à l'envers. Il faut faire un choix entre les deux. Mon cœur balance. Le 7 d'épée à l'envers. Tout doit sortir à la lumière. Et en plein milieu, badaboum, la maison d'yeux. Alors, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, il y a des vérités qui doivent obligatoirement sortir si vous voulez que la situation aille dans votre sens. Parce que le 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée, c'est les moments où tout le monde a fait comme si de rien n'était. Et en même temps, par en dessous, il y a plein de magouilles sous la nappe, sous la table. Et là, il y a un moment où tout le monde doit se regarder face à face, droit dans les yeux et dire, bon, qui c'est qui commence ? Il faut dire les choses. Et on voit avec cet amoureux à l'envers qu'il y a peut-être des options qui sont multiples, difficiles à trancher, etc. Mais que finalement, cette décision du 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. On a fait mal, mais il a décidé aussi, lui, de se débarrasser d'eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, effectivement, il y en a un qui a très mal. C'est lui. Par dommage collatéral, elle, elle n'a pas l'air ravie non plus. Et lui, ça ne lui a très probablement pas non plus mis en joie de transverser son compatriote avec son épée. Mais il fallait le faire. Il a fallu trancher. Alors moi, ce que je voudrais voir, c'est qui doit trancher. Parce que vous, avec les cartes que vous avez, elles sont tellement positives qu'on se demande si c'est vous qui devez trancher ou si c'est vous qui assistez à... Alors, c'est-à-dire la mise à mort du taureau, l'explosion de la fourmilière. C'est la souffrière que je pensais au début. Parce qu'une explosion de fourmilière, je pense que ça ne doit pas être très agréable. Je m'épuise. Je m'épuise, je vous assure des fois. Bref. C'est un sujet sérieux. Megali, c'est un sujet sérieux, on a dit. Oui, c'est bien qu'on a dit que c'était sérieux. 16, 17 et 19. Je me demandais ce qui nous manquait, mais c'est la lune. Vous, vous êtes vraiment... Vous, vous y croyez, mais à fond, de toute façon, dans une sortie glorieuse de cette situation. Il n'y a pas de doute. Vous, vous savez ce qu'il faut faire et ce qui doit être fait. Je pense qu'avec l'étoile, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Surtout que cette étoile-là... Je vais aller fermer les rideaux parce que vous ne voyez pas. Cette étoile, elle a ce couple qui se tient par la main. Traditionnellement, l'étoile, là, il y a juste une seule personne. Alors que là, dans l'ombre, et qu'il regarde ce qu'on part, quelle est la direction à prendre ? La direction, on la prendra main dans la main. Donc, il y a bien quelque chose qui doit être choisi. Il y a quelque chose qui doit être choisi. Il y a quelque chose qui doit être dit pour que le choix soit faisable. Et je ne sais pas qui c'est qui décide, avec ce 3 d'épée, de trancher dans le vif. Si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, on voit bien que c'est fort compliqué, que ça ne passera pas sans tumulte. Ça, c'est sûr, dans cette journée de vendredi. Mais la maison Dieu, comme on le dit souvent, la maison Dieu, c'est toujours quelque chose qui se déconstruit ou sur lequel, sur ces cendres, sur les éboulis, se reconstruira quelque chose qui est encore plus solide. Là, on a le sentiment que ce qui doit être choisi et quoi que ce soit, c'était construit sur quelque chose qui ne pouvait pas épanouir tout le monde. Vous, on a le sentiment que vous êtes à l'orée, justement, d'un épanouissement absolument phénoménal, que ce soit avec le soleil à l'envers, le 10 de coupe à l'envers. Vous avez déjà des étoiles plein les yeux et des étoiles aussi dans le cœur, en vous disant, j'y crois. Moi, cette situation, j'y crois. Il n'y a pas de souci. 3 d'épée à l'envers. On a une reine de denier à l'envers, celle qui s'occupe de tout. Celle qui s'occupe de tout. Celle qui met son nez partout. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va dire, qui va transmettre une nouvelle, une nouvelle qui va enfin permettre de faire tomber cette tour ? Est-ce que cette reine de denier qui s'occupe de tout, vous donne une information, vous fait part d'une information qui va décider de la suite ? En tout cas, il y a quelqu'un qui a l'habitude, comme je vous dis, d'avoir une oreille qui traîne en plus de... Elle n'est pas méchante, la reine de denier à l'envers. Elle est juste... Elle veut faire partie de tout. Elle veut faire partie de tout. Elle veut rendre service. Avant tout. Et du coup, elle, elle est capable de mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est sûr. Mais ça sera pour sauver vos intérêts, souvent. Souvent, c'est ça. C'est parce qu'elle a tellement envie... Elle a tellement envie que tout aille bien pour tout le monde, que c'est pris au... démultiplié au centuple. Parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle ne se rend pas compte des risques. Elle ne se rend pas compte des conséquences. Elle a besoin de quelque chose. Elle va le prendre. Si vous, vous en avez besoin aussi, elle va vous l'offrir alors que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui... Qui voit le mal nulle part. Et qui peut faire de gros dégâts. Mais en même temps, elle a tellement le cœur sur la main qu'on comprend d'où elle vient. On comprend que c'était pour servir, pour honorer, pour... Elle a un système de valeurs qui est bien particulier, qui est bien à elle. Mais dans ce qu'elle veut faire, au lieu d'être concentrée sur ce qu'elle peut produire avec ce qu'elle a, elle essaye tellement de plaire et de satisfaire qu'elle se disperse et qu'elle part dans tous les sens. Alors au final, c'est vrai qu'elle a quelque chose qui est très ancré. Mais est-ce que ça l'amène là où elle, elle voudrait ? Je ne suis pas sûre. Cavalier de coupe sur cet amoureux à l'envers. Il y a quelqu'un qui a des sentiments. Il y a quelqu'un qui est pleine de bonnes intentions. Il y a quelqu'un qui veut communiquer quelque chose de très bienveillant et à votre égard de particulièrement... Alors j'ai Romantique qui me vient, vous voyez, peut-être parce qu'on a cet amoureux en dessous. Le cavalier de coupe, en général, fait des gestes plein d'envie. Oui, plein d'amour, plein de compassion. Il amène, lui, alors c'est bien quelqu'un qui amène la paix, c'est quelqu'un qui amène l'ouverture de la discussion, c'est quelqu'un qui a envie de ressentir des choses, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui rêve énormément, qui est donc dans le registre de l'émotionnel. Mais là, il nous manque presque une deuxième personne parce que si ce cavalier de coupe est à l'endroit, pourquoi est-ce qu'on a... Vous ne pouvez pas avoir à choisir entre une reine de Denis à l'envers et un cavalier de coupe. On dirait, ça paraît étrange parce qu'on choisirait tous le cavalier de coupe, mais... quoi que... La reine de Denis à l'envers, c'est aussi votre meilleure amie, votre mère, la personne qui s'occupe de vous à l'extrême. Et là, je ne sais pas s'il y a un regard sur votre choix ou sur le choix du cavalier de coupe, mais il y a des lumières qui sont faites sur quelque chose avec ce 7 d'épée à l'envers. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet amoureux à l'envers ? Cette difficulté à décider des choses, il y a quelque chose à réparer, il y a des échanges à avoir, mais il y a aussi des comparatifs qui sont faits. Comparatifs qui sont faits et ce cavalier de coupe, même s'il a envie de quelque chose, il n'amène pas les résultats qui devraient être là pour pérenniser les choses. Et je pense qu'elle, elle est capable de vous dire ça parce que cavalier... Reine de Denis et 7 de Denis à l'envers, le 7 de Denis à l'envers, c'est la frustration. Oui, mais alors d'accord, il a dit qu'il faisait ça, il a dit qu'il faisait ça, il a dit qu'au boulot, c'est la personne, la reine de Denis à l'envers qui, elle, elle sait tout, elle arrive à tout faire et puis elle fait en plus, elle sort le chien, elle s'occupe des... Elle va à la gym, elle s'occupe de faire le café pour tout le monde. Elle est un peu relou mais elle est toujours là. Et là, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a plein de bonnes intentions mais 7 de Denis à l'envers, il n'apporte pas ce qu'il est censé apporter. Il ne tire pas son épingle du jeu, il n'en fait pas assez ou en tout cas, les résultats qu'il a sont frustrants pour tout le monde et on a le sentiment qu'il faut choisir mais qu'il faut choisir entre... Ah, il faut peut-être lui rentrer dedans et j'ai l'impression que vous ne vouliez pas lui rentrer dedans du tout avec ce 10 de coupe à l'envers et ce soleil à l'envers. Vous pensiez que ça allait le faire de la meilleure des manières. Il faut savoir qu'un cavalier de coupe pour atteindre le 10 de coupe, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est dans l'action mais c'est quelqu'un qui ne gère pas forcément la longévité des choses, c'est quelqu'un qui ne comprend pas tout le monde ni tout, c'est quelqu'un qui montre beaucoup qu'il a envie mais il n'a pas forcément encore la maîtrise. En tout cas, on a l'impression que cette reine de Denier elle fait partie de la déception que je pense qui est amenée à ce cavalier de coupe. J'en ai bien peur que c'est lui qui souffre de ça. Ouais. Je vous ai dit qu'il manquait la lune. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnels en ce vendredi. Beaucoup d'émotionnels, beaucoup de choses qui ne seront pas forcément dites à part à demi-mot ou alors elles seront dites mais ça sera dit de façon on lâche tout, on exprime tout, on exprime tout et du coup, on voit que ça ouvre des horizons parce qu'on a le set de coupe sur cette maison d'yeux et sur ce set d'épées à l'envers. Donc, le fait de dire soudainement la vérité, de mettre les deux pieds de l'en de plat comme cette reine de Denier est en train de le faire, ça casse la construction qui n'était pas vraiment construite de façon super solide. Est-ce que c'était un engagement avec cette personne ? Est-ce que c'était quelque chose qui allait se créer où vous portiez beaucoup d'espoir sur ce cavalier de coupe qui a envie ? Il n'y a pas de doute mais qui quelque part n'a pas les fondations suffisamment accru, acquise pour faire pencher la balance de son côté. Là, j'ai bien peur qu'avec ce set d'épées, il y a des choses qui viennent à la surface donc probablement qu'on est en train de montrer les manques de cette gentille personne, ce cavalier de coupe qui arrive tout sereinement. ça donne le set de coupe, il faut penser que c'est des opportunités, c'est des opportunités de mieux voir, c'est aussi des opportunités de définir certaines choses, certains comportements, certaines façons de voir la vie, c'est aussi des opportunités de se faire des amis, de se faire des relations, de se faire... Mais en dessous, on a le mât à l'envers et le neuf d'épée à l'envers, c'est un peu comme si quelque part, tout ce qui se passe ce vendredi et l'enchaînement de choses et de bouleversements amènent un peu plus de retenue et d'inquiétude sur la suite que ça n'aurait dû. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça en fait, c'est ça le problème de la reine de Denis à l'envers, c'est qu'à vouloir tout faire pour tout le monde, elle met les gens dans des positions ou dans des situations où ils ne sont pas encore prêts à vivre ça. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc, on a quelque chose de positif avec ce set de coupes, bon ben là, on en sait un peu plus ou en tout cas, on a une multitude de réponses mais maintenant, qu'est-ce qui est la bonne réponse ? Qu'est-ce qui est le bon comportement ? Qu'est-ce qui est la bonne vérité ? Ah, on n'en sait pas plus, on a été fouillé avec cette lune dans les émotions, dans qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as voulu dire, une espèce de confusion mais on a l'impression que ça a fait bouger la boue et que ça reste après avec un beau brouillard, messieurs, dames. Le 9 d'épée, c'est la peur du futur et le bas à l'envers, c'est ne pas vouloir faire un pas en avant. Alors, que ce soit vous, que ce soit ce cavalier de coupe qui vous retrouvez finalement l'un en face de l'autre, bon, on n'avait pas prévu ça tout de suite là maintenant, on n'était pas si mal à se poser des questions avec nos pleutres résultats, nos piètres, pas nos pleutres, il est peut-être pleutre votre cavalier de coupe mais nos piètres résultats, maintenant, effectivement, on voit bien qu'il faut avancer, il faut avancer et j'ai le sentiment, je ne suis pas convaincue que vous étiez tous prêts parce que vous, il y a quelque chose de très très idéal dans ces trois premières cartes. 10 de coupe, le soleil, l'étoile, vous voyez l'espèce d'enthousiasme plein d'espoir qui vous caractérise dans ce vendredi quand vous commencez cette journée, faites attention à cette reine de denier mais en même temps, en précipitant les choses, elle vous met au pied du mur, elle vous met au pied du mur et bien que ce soit, bien qu'il y ait encore de la boue, il y a forcément des choses qui en ressortent et des choses qui sont bien plus claires que ça ne l'était avant. Dites-moi, dites-moi qui c'est pour vous cette reine de denier. Alors ça peut être un homme, bien sûr, cette personne qui, oh mais tu savais au fait, blablabla, blablabla, elle veut toujours rendre service, elle veut toujours rendre service mais là pour le coup, on a le sentiment que quelque chose qui était un peu en balance prend, est précipité dans quelque chose et tout le monde fait ah ! C'est un peu ça. Alors bien sûr, le après, vous la remercierez peut-être cette reine de denier pour l'instant en train de hurler à la lune ah ! Qu'est-ce que je vais faire ? C'est un peu ça. Bon courage ! Bon, commentez, n'hésitez pas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, c'est à partir de lundi prochain. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501